bienvenue sur radio devops la balade aux diffusions des compagnons du devops si c'est la première fois que tu nous écoutes abonne toi pour ne pas rater les futurs épisodes c'est parti bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode dans solo c'est déjà le numéro 15 et aujourd'hui je vais te parler des bénéfices que tu peux obtenir en rejoignant le mouvement devops parce que tu as certainement déjà entendu parler de devops tu sais pas trop tu sais pas trop quel bénéfice tu vas pouvoir avoir mais avant ça si tu fais partie des gens qui regardent cette vidéo sur youtube et qui n'est pas abonné à la chaîne tu peux t'abonner et si tu fais partie des gens qui suivent le podcast sache qu'il ya une version aussi vidéo sur youtube et tu peux aussi noter le podcast sur toutes les applications de podcast ça nous aidera à le diffuser comme il faut tu peux aussi prendre ce podcast et le diffuser à tes collègues et voir même à ta direction puisque aujourd'hui je vais parler de choses qui va intéresser ta direction en fait tu as entendu parler du devops tu sais que c'est c'est vachement bien pour pouvoir améliorer ton quotidien tes pratiques mais finalement quels bénéfices tu vas obtenir en rejoignant le mouvement devops et en appliquant ses principes qu'est ce qu'on y gagne parce que c'est assez flou pour toi et parfois je discute avec des personnes qui voudraient que leur entreprise passe aux devops j'ai quelques contacts avec des rsi et en fait ils savent pertinemment qu'ils doivent y aller mais ils ont du mal à convaincre la direction en leur apportant des des arguments que la direction va pouvoir écouter finalement l'enjeu aussi c'est de convaincre ton entreprise à passer aux devops donc pour ça il faut présenter les bénéfices d'une démarche devops et c'est ça qu'on va aborder dans ce podcast aujourd'hui et tous les bénéfices ne sont pas applicables à toutes les entreprises en fait en fonction de ton entreprise il ya certains objectifs que tu vas pouvoir atteindre et certains bénéfices que tu vas obtenir je me base aussi sur un article que j'avais déjà écrit il ya plus d'un an sur ce sujet là sur les gains et les coûts du devops une transition devops je te mets le lien de celui de ce article de blog en description tu pourras les lire pour pour approfondir tout ça mais en gros les gains que tu vas pouvoir obtenir si tu si tu mets en pratique et que tu rejoins le mouvement devops et ils sont multiples la première chose c'est que tu vas pouvoir rendre ton infrastructure résiliente elle va pouvoir se réparer toute seule finalement avec l'automatisation induite par le devops et tu vas pouvoir te baser sur la haute disponibilité qui était offerte par le cloud ça c'est un des points principaux qui pour moi peut intéresser les entreprises parce que tu vas pouvoir sécuriser ton infrastructure la rendre beaucoup plus disponible et aussi tu vas pouvoir grâce au devops sécuriser tes déploiements parce que comme on se base sur l'automatisation et la coopération entre les équipes les déploiements vont être plus facile plus rapide et sans intervention humaine qui dit absence d'intervention humaine dit aussi eh ben absence de possibilité de faire des erreurs parce qu'on est tous faillibles alors que le programme informatique lui va tout le temps faire la même chose du coup comme tu auras automatisé tes déploiements tu vas pouvoir augmenter la fréquence de tes déploiements tu vas pouvoir déployer tous les jours toutes les heures si tu veux c'est quelque chose qui est largement faisable voire même plusieurs fois par heure les entreprises qui dès qu'un développeur qui commit une nouvelle fonctionnalité paf c'est déployé sur sur la pré prod et certaines entreprises qui vont même jusqu'à la production tu vas pouvoir aussi améliorer la qualité générale de ton produit parce que tu vas réduire le nombre d'incidents en production et en mesurant aussi ce que tu fais en production tu vas pouvoir avoir des retours à faire aux développeurs les développeurs ils vont pouvoir se baser sur des métriques concrètes pour améliorer le logiciel du coup la qualité générale de ton logiciel et ton infrastructure sera meilleure l'une des choses qui plaît le plus aux décideurs et aux entrepreneurs qui créent des solutions c'est en fait la réduction du time to market c'est le moment en fait c'est en fait c'est plutôt le délai entre le moment où tu as une idée et le moment où ton idée les concrétiser et déployer en production et ce moment là ce temps là il est de plus en plus réduit parce que si évidemment tu peux augmenter la fréquence de tes déploiements et tu peux déployer à chaque fois que tes fonctionnalités elles sont mergées dans le code et bien du coup tu vas pouvoir aller par itération augmenter ton logiciel et ça c'est un point super important pour une entreprise tu vas aussi pouvoir pivoter plus vite ça veut dire que si tu t'aperçois qu'en fait ton logiciel ou ton idée elle n'est pas vraiment adapté au marché et que tu as une nouvelle vision tu vas pouvoir pivoter plus vite parce que tu auras mis en place toutes les choses qui te permettent de pouvoir déployer ton application et donc ton idée comme le time to market est réduit et bien tu vas pouvoir l'envoyer comme ça beaucoup plus rapidement tu vas pouvoir échouer plus vite et changer d'idée plus vite comme tu peux échouer plus rapidement à terme tu vas gagner du temps et comme tu vas gagner du temps tu vas gagner de l'argent forcément cité cité entrepreneur tu vas pouvoir aussi comme tu vas réduire le time to market produire plus de fonctionnalités donc tu vas enrichir ton produit plus facilement ça on en parle peu mais c'est quelque chose qui va te permettre d'apporter plus d'innovation dans ton produit pour souvent le même prix que quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas passé au devops comme tu l'auras compris ton infrastructure et ton application étant plus robuste et plus résiliente tu vas réduire les coûts de support et tu vas réduire les coûts de maintenance et d'astreinte voire même tu vas pouvoir les t'en passer parce que comme ton infrastructure va pouvoir se résoudre toute seule et bien les astreintes tu vas peut-être pouvoir t'en passer et ça ça a un fort coût puisque le coût humain c'est le coût plus important finalement d'une entreprise et tes équipes elles vont être plus reposées et ça ça va te permettre d'améliorer en plus tous les autres points que je viens de te citer et évidemment comme tu tu seras passé au devops et que tu auras le meilleur coopération entre les équipes tu vas pouvoir engager tes devs et tes ops les personnes qui s'occupent de ton infrastructure dans un travail plus collaboratif et plus pertinent ils vont être plus sereins et ça pour moi c'est le bénéfice que je préfère parce que finalement la qualité de vie des équipes elle va pouvoir s'améliorer et on aura des personnes qui seront contentes finalement de travailler dans l'entreprise et elles n'en deviennent que plus productives et l'autre effet du coût de passer au devop c'est que une fois que les équipes IT sont passées une fois que l'entreprise aura constaté les bénéfices finalement qu'ont les équipes IT cela ça va pouvoir se répandre de partout dans l'entreprise et cette culture du devop cette culture d'amélioration continue et du partage et ben elle va se répandre dans toute l'entreprise et toute l'entreprise sera devops et ça pour moi c'est vraiment un point qui c'est ce qui me fait le vibrer en fait c'est le bien être des équipes parce que finalement quand tes équipes elles vont en travaillant ensemble ton entreprise elle va être encore meilleure du coup avec tous ces points là je pense que tu as de quoi imaginer pourquoi est ce qu'il ya autant de gens qui passent au devops tu imagines aussi pourquoi est ce qu'on en parle autant parce que tous ces gars là ils sortent pas de nulle part tous ces gars là ils sont en fait sont des retours d'expérience que les boîtes qui ont déjà passé au devops non nous ont apporté donc il ya plein de conférences en ligne je pense notamment aux conférences du devops rex donc je te mets le lien de la chaîne youtube de devops rex dans la description mais toutes ces entreprises là elle nous confirme que quand elles sont passées au devops elles ont eu une partie de ses gains voire parfois même plus ça dépend aussi de l'entreprise donc si tu vraiment tu poses la question de si tu dois aller au devops ou si tu si tu veux aller au devops j'ai préparé une formation qui s'appelle la formation devops mindset et cette formation là elle va t'aider à avoir un état d'esprit devops elle va t'aider à avoir le l'état d'esprit le mindset et à penser devops à pouvoir rentrer dans le mouvement facilement une manière plus sereine c'est un condensé finalement de cinq ans d'expérience que j'ai autour du devops et toutes les réflexions que j'ai aujourd'hui en animant le podcast et en créant la chaîne youtube je me suis posé quand même pas mal de questions et tous les jours je me pose des questions je me documente je regarde ce qui se fait ailleurs et j'ai fait un condensé pour en faire une formation courte facile à suivre elle dure je sais pas combien de temps elle dure du coup parce que en fait en fonction de ta comme c'est une formation en ligne en fonction de la vitesse à laquelle tu vas ça peut durer de trois à cinq heures à peut-être une semaine bref en tout cas elle est assez courte pour te permettre d'être une première marche pour entrer dans le devops si tu veux rejoindre la formation c'est le premier lien en description moi je te dis à très bientôt et peut-être à tout de suite dans la formation merci d'avoir écouté radio devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins nous dans la communauté des compagnons du devops à bientôt la balado diffusion des compagnons du devops est produit par l'hydra